C'est la partie vite, hein, nos affaires? Le temps passe tellement vite. Des fois, il faut se pincer là. Ça fait même pas un an que le produit est en SAQ. Le processus de mentorat, je l'ai commencé très, très tôt, dans le démarrage d'entreprise. Puis rapidement, on s'est dit, gars, on va aller déjeuner une fois par mois, puis on va suivre l'évolution de la business. Au fur et à mesure que la business grandissait, bien, la relation avec mon mentor évoluait aussi. Ça aide, je trouve, à se recentrer aussi, parce que ça va vite? Je fais pas partie pour être entrepreneur un jour dans ma vie, mais ça a été comme, faut que je fasse. J'ai eu l'idée le vendredi, le lundi, je faisais mon plan d'affaires. C'est de passer à l'action, qu'il y ait quelque chose d'autre. Puis c'est là que je me suis tournée vers le mentorat pour m'épauler un peu, au niveau d'adopter une vision puis d'adopter un profil entrepreneur, parce qu'on ne l'était pas avant. Lui, ça a été super vite. Je pense que le fait que ça aille vite, des fois, on est plus en réaction, parce que souvent, les choses nous arrivent sans qu'on les ait préparées. Le mentor, je trouve, justement, il aide à calmer. C'est de prendre vraiment une marche à la fois. De sortir de la résolution du problème puis de s'attaquer vraiment à la vision à long terme, ça fait du bien. Ça ramène terre à terre aussi, là. Exact. C'est drôle, ça me fait penser. J'utilise souvent l'expression d'embarquer dans l'hélicoptère. Tu sais, on est souvent, on est collé comme ça. C'est comme, bon, on va aller faire un tour d'hélicoptère, on va surélever un petit peu qu'est-ce qui se passe pour voir justement, voir à long terme, développer le savoir-être. Puis le mentor va me poser des questions, il va me challenger, il va vouloir vous amener un peu plus loin. Sans dire quoi faire non plus. Bien, c'est ça exact. C'est pas un professionnel de nos industries. C'est juste un entrepreneur. C'est vraiment riche ça.